Salut à tous les amis, ici Fanta, désespéré, plus connu sous le nom de Fanta, et oui mon dieu que je rage, que je rage. Comment c'est possible de faire un jeu de merde quand on est un studio comme Bethesda ? Comment c'est possible que des features aussi basiques que de changer les touches d'un clavier ne sont pas possibles ? Sérieusement, quelle bande d'abrutis vous êtes ? C'est quoi ce portage de console de merde ? Comment se fait-il que je sois obligé de modder mon jeu pour améliorer des éléments basiques de gameplay ? Comment c'est possible ? Putain ! Hier j'ai supprimé ma vidéo Fallout 4, épisode 3, en pensant quasiment au rage quitte la série. Sérieusement, pour des éléments simples, c'est que je ne supporte plus cet aveuglement des fans, et pourtant je suis fan, oulala je suis fan. Comment peut-on être aveugle à ce point-là ? Comment on peut dire, comment on peut oser dire que quand tu vas partir dans les structures et que tu vas pour les poser et que tu vas dans les menus, que tu ne puisses tout simplement plus avancer ? Tu ne peux plus avancer. Alors moi je peux avancer, j'ai modé mon jeu, je vais vous expliquer comment je l'ai fait. Quand tu accèdes à ce genre de menu essentiel, tu ne peux plus avancer, parce qu'ils sont trop cons pour coder les touches pour le clavier ! Ils sont trop cons ! Et que les fans, complètement aveugles, te disent, ouais mais Fanta, c'est rien, c'est rien, t'as juste à switcher ton clavier en QWERTY, en pleine partie ! Attends, c'est pas un bug ça ? Vraiment, c'est à moi de changer la langue de mon clavier en pleine partie, pour pouvoir accéder à des fonctionnalités de base ? Sérieusement ? C'est ça, c'est ça qu'on attend d'un des meilleurs jeux de l'année ? D'un des jeux les plus fun, normalement ? Putain, comment vous pouvez me ruiner mon gameplay ? Ah ! Bon, ça y est, j'ai fini mon actoring à Jean-Pierre Coff, c'est de la merde. Maintenant on va parler aux choses sérieuses. Alors je m'explique, fonctionnalités de base, le hardcoding des touches. Voilà, je vais dans mes options, je vais dans les commandes, et par exemple, j'ai envie de dire que moi, mon bouton d'activation, c'est Alt. Voilà, tout ça. Et là, par exemple, c'est B. Très con, hein ? Pourquoi je voudrais changer mes touches ? Eh ben non ! Eh ben non ! Parce que... Alt, oui, pour prendre, mais pour activer, c'est toujours E. C'est toujours E. Il n'y a tout simplement pas la possibilité de changer cette touche. C'est merveilleux ! Bravo Bethesda ! Bravo ! N'importe quel jeu indépendant qui passerait à l'état d'alpha à bêta intègrerait la capacité de changer ces touches. Mais non, vous, c'est surfait, c'est complètement se foutre la gueule des joueurs PC. Alors, on leur chie dedans, on leur chie dans la bouche à ces enculés. Voilà, maintenant, c'est dit, c'est fait. Je ne vais pas me laisser abattre et j'ai modé mon jeu. Alors, j'ai modé mon jeu avec des features assez intéressantes. Notamment, bon ben voilà, le Auto-Hotkey. Donc, il y a un petit logiciel qui me permet de faire croire à mon clavier qu'il est autrement qu'il n'est en réalité. Vous pourrez l'installer et télécharger le fichier du script qui vous permettra donc de profiter pleinement du menu. Parce que oui, quand on fait simplement changer les touches en ZQSD, les sous-menus ne fonctionnent pas. Là, c'est pas possible d'avoir accès au menu et aux sous-menus sans utiliser les touches. Ou alors, on n'a pas accès à tout. Heureusement avec la manette ! Avec la manette ! Ah oui, avec la manette, je peux y accéder à tout ! C'est hyper facile, bordel ! T'as juste à utiliser la croix et les gâchettes ! Puis t'as menu, sous-menu ! Mais ça, c'est pas possible avec un clavier azerty. D'ailleurs, je vire les piles de ma manette, sinon je peux plus l'utiliser. Avec l'Auto-Hotkey, on peut. Avec l'Auto-Hotkey, je peux faire croire à mon clavier que j'ai accès avec ZQSD au sous-menu et avec le haut et bas au menu supérieur. C'était trop difficile, Bethesda, de mettre ça dans votre jeu. Trop difficile ! Hein ? Bon. Ça, ça m'a bien fait chier. Ce qui m'a fait chier, on a vu des bugs assez variés. Déjà, la synchro complètement désynchronisée entre les voix et les paroles et les personnages. avec des gens qui sont complètement de mauvaise foi et qui te disent « Ouais, mais Fantin, si tu mets en anglais, ça se voit moins ! » Mais en fait, non. Ils en ont rien à foutre de la synchro. Il n'y a pas de synchro. C'est un bug, ça, les mecs. C'est des produits mal finis, ça. C'est de la fabrication chinoise, sans être raciste. Il n'y a pas de synchro chez les jeux Bethesda. Pourquoi ils s'embarrasseraient à en faire, d'ailleurs ? Et puis, voilà, tirer sur un PNG, c'est la normalité la plus totale. Pourquoi ils s'énerveraient après moi ? Salut ? Non, même pas, salut. J'ai juste besoin d'échanger. Qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Je te tire dans la tête, Pépère ? Ça, c'est normal, il n'y a pas de soucis. Qu'est-ce qu'il se passe ? Alors, le bug qui m'a exaspéré et qui, pour certains, n'était même pas un bug. C'est la mauvaise foi, quoi. Olala, olala. Alors, je vous rassure, je ne vais pas m'énerver sur le jeu pendant 40 épisodes. C'est juste un tutoriel modding. Le tutoriel modding de la rage. Ça va être le titre de l'épilogue. Le tutoriel modding de la rage. Alors, j'ai changé mon FOV. Expérience de jeu optimale pour un PC. Donc, j'ai passé un FOV de 90, ce qui fait que j'ai une bonne visibilité sur mon environnement. Et vous aussi, d'ailleurs. C'est super. On est d'accord ? J'ai changé un truc aussi qui est assez casse-couille. Non, qui n'est pas casse-couille, mais voilà. Normalement, quand tu es avec ton arme, ton arme est toujours pointée... Est-ce que j'ai une arme ? Il va falloir que je m'habitue à des menus qui fonctionnent, moi. Hop, voilà. Arme de fortune, pistolet. Ton arme est toujours pointée sur tes adversaires tout au long du jeu, quasiment comme ça. Là, j'ai un petit mod qui baisse ton arme. Voilà, c'est plus immersif. Tu vois, les PNJ, ils n'ont pas l'arme pointée sur toi. Voilà, ils ont l'arme baissée. Voilà, donc ça, c'est un truc sympa. Ça fait plaisir de vous revoir. Voilà, il ne réagit pas, bien sûr. Voilà. Et autre chose, du coup, qui est assez chiant, et c'est vrai qu'au moment où on le remarque, et je vais vous le faire remarquer, ça devient chiant, c'est quand tu tues quelqu'un, il y a un bruit de caisse enregistreuse. Chouing ! Mais en fait, c'est instantané. C'est-à-dire, c'est au moment où tu tires dans la tête de quelqu'un, ça fait chouing. Et donc, en fait, littéralement, tu as l'impression de tirer des caisses enregistreuses. Voilà, donc j'ai mis un mod qui enlève le bruit de la caisse enregistreuse quand on tue quelqu'un. Non, il n'y a pas de problème. On est toujours copains, bien sûr. Voilà. Un truc qui a été assez chiant, et qui a fait que j'ai supprimé cette vidéo, c'est le coup du mousquet laser, qui était sans minutions. Et je passe en SVAV, et au moment de tirer, en fait, je reste 8 minutes 30 contre un écorcheur à essayer de tirer, avec le personnage qui mouline, hein ! Il mouline comme s'il recharge, mais en fait, il ne se passe rien. Et le jeu ne te dit pas que tu n'as plus de munitions. Enfin, il te le dit une microseconde, mais toi, si tu ne le vois pas, tu en as pour 2 minutes, 3 minutes, 4 minutes s'il faut, à faire comme si tu rechargeais, sans jamais tirer. Et tu te dis, attends, pourquoi ils ne te disent pas pas de munitions ? Pourquoi ils ne te font pas sortir du SVAV ? Un truc, une feature aussi basique que ça. Casse-couilles quand même, hein ! Bon, ça, je n'ai pas de mode contre ça. Il va falloir simplement anticiper. Elle doit pouvoir... Voilà. Donc actuellement, j'ai des bons menus. Ah si, j'ai ajouté un truc sympa. C'est la valeur par rapport au poids. Ça va me permettre, quand je vais choisir mes objets que je vais ramasser, je ne vais prendre que des objets vraiment qui ont une belle valeur par rapport au poids. Par exemple, là, cocktail mode off. Extrêmement rentable ! Voilà. Et je pense aussi que je ne vais pas tarder à installer un mode vis-à-vis des marchands. Bon, voilà, je vous dirai quand j'ai installé un mode. Alors, toujours est-il que les modes vont sauver, comme d'habitude, ce jeu. Et que nous, joueurs PC, on va en profiter. Et je vais tout de suite vous donner rendez-vous sur mon bureau pour vous montrer comment on fait. Allez, à tout de suite ! Et voilà, les petits amis. On se retrouve sur mon bureau avec la possibilité d'aller dans mes documents. On va aller dans Projet Minecraft. My Games. Ah oui, effectivement, vous voyez tous mes documents. Mais ce n'est pas grave. Je vais dans Fallout 4. Et on va les modifier. Falloutpref.ini avec Notepad++ ou alors le Notepad de base. Je le remets sous vos yeux ébahis. Et tout en bas, il y a une catégorie qui s'appelle Launcher. Et dans ce launcher, vous mettez bEnableFileSelection1. Voilà. Ça, c'est un petit texte que vous aurez dans le descriptif de l'épisode et que vous pourrez copier et coller. Et bien sûr, quand vous l'aurez fait, donc si c'est un 0, vous mettez un 1. Bien sûr. Hop, un 1. Et on enregistre. Voilà. Ça, c'est fait. Ensuite, on va aller dans Fallout 4.ini. Et pareil, je vais le modifier. Et ça se passe au niveau de cette ligne-là. Non. Archives. S-ResourceDataDearsFinal. Il y a Strings. Et c'est tout. Mais non, il faut rajouter tout le reste. Voilà. Pareil, je vous mets le texte à copier à la place de cette ligne. Pour la remplacer, vous enregistrez. Et voilà, les modes sont activés. Extrêmement simple. J'utilise donc un petit programme qui s'appelle... Open. Open. Oh merde, on peut pas. Ce qui l'open, c'est le script. Postscript. Suspend. Edit. Help. Voilà. AutoHotK. Voilà. Je vous envoie un petit lien pour le télécharger. AutoHotK. Vous le téléchargez. Vous le lancez. Et ensuite, vous aurez à télécharger un fichier texte. Un fichier texte qui est comme cela. C'est un fichier texte avec les touches, en fait, tout simplement. Avancer, reculer, etc. Donc là, c'est WSA, WSD. Je suis bien en français. Il n'y a pas de souci. Donc là, c'est fait pour fonctionner. Défaut. Aserty. Control. Donc là, c'est fait pour fonctionner en ZQSD. A noter que pour accéder au menu, le workshop ou alors changer en vue première personne et tout. Donc, ça sera la touche V et la touche A. Donc, ça sera pour passer en SVAV ou VAT, comme vous préférez. Voilà. Le fichier texte aussi se trouve en descriptif d'épisode. Ce qu'il faut, c'est que ce fichier texte, vous le mettez dans un document texte, comme ça, dans un bloc-notes. Vous copiez son contenu. Par exemple, je fais ça. Voilà. Vous mettez... Voilà. Vous faites fichier, enregistrer sous. Et sur le bureau, vous lui mettez un .ahk à la fin. Test.ahk. Voilà. Et... Oui, j'enregistre, bien sûr. Et si vous avez bien installé AutoHotkey, vous faites clic droit dessus Run Script. Et à partir de ce moment-là, vos menus et sous-menus vont fonctionner correctement avec les touches ZQSD sans jamais avoir switché de clavier QWERTY ou clavier AZERTY. Voilà, les amis. Alors maintenant, ce qu'on va faire, on va utiliser le Nexus Mode Manager. Donc, il y a un gestionnaire de mode et qui va me permettre de modder Fallout très facilement. Pour cela, pour installer le Nexus Mode Manager, tu vas sur Nexus Mode et dans la catégorie Fallout 4. Là, il y a le install NMM. Tu l'installes. Tu le mets sur ton ordinateur. C'est sans virus. Tu le lances. Et après, tu te retrouves avec le Nexus Mode Manager qui va scanner. D'abord, tu scannes tes différents jeux, Bethesda entre autres. Moi, j'ai fait en sorte, j'ai fait un petit cas à cocher Fallout et j'ai commencé à l'utiliser. Voilà. Je me log. Il faut se logger. Il faut créer un compte sur Nexus Mode, tout simplement. Tu crées un compte et puis après, tu peux accéder au fichier. Je vais dans les fichiers. Par exemple, je vais dans les Top Files. Et par exemple, si je veux rajouter les yeux de la beauté dans Fallout, les yeux de la beauté. A priori, il y a possibilité. Ça doit être très, très simple. Je vais dans les Files. Je vais faire Download with Manager et ça va automatiquement le télécharger. Donc là, je ne suis pas connecté, mais je n'ai pas envie de vous dire mon login. Ça va automatiquement le télécharger à la queue le le dans les Download Manager et les installer dans ma liste de mode. Voilà. Clac, clac, clac. Est-ce que je peux avoir un accès ? Tu cliques ici et tu as toutes les trucs. Voilà, ils sont là. Ils sont là. Celui-là, j'ai désactivé parce que j'ai changé mon FOV directement. Je n'ai pas utilisé ce programme. Pour changer mon FOV, je suis parti dans My Games Fallout 4. Je suis allé dans Fallout 4 INI. Je l'ai modifié et on a le FOV qui était ici à 70 et 80. Je l'ai passé à 90, 90 sur interface. Vous enregistrez et vous vous retrouvez avec un Fallout qui est entièrement modé avec No More Cache Register, le Value Pair Weight Indicator, les armes baissées et puis tous les modes que vous voulez. La plupart sont compatibles, bien sûr. Ou sinon, c'est précisé et plus ça va, plus ça évolue. Voilà les amis. Donc, Fanta Norris a encore frappé. Ah oui, bien sûr. Maintenant, si vous voulez jouer avec votre Fallout modé, vous appuyez tout simplement sur Launch Fallout et le Fallout est modé. D'ailleurs, je vérifie que mon script est bien lancé. Ouais, ouais, il est bien lancé. Et je vais lancer mon jeu et on va se retrouver dans le jeu pour terminer cette vidéo. J'espère que ça vous a servi. Voilà, on peut modder nos jeux sur PC et on utilise Auto Hotkey parce que pour l'instant, il n'y a pas de mode qui permettent directement de changer les touches. Tu es obligé d'utiliser ce programme annexe. Il n'y a pas de mode. Donc, on y va et on va relancer notre jeu. On va se dire au revoir. Voilà les amis et je vous propose donc de recharger la partie qu'on va refaire puisque j'ai bien merdé. J'ai bien merdé et j'ai bien ragé sur cette partie. On va recharger notre partie et je vous donne rendez-vous donc dans la suite de l'aventure Fallout. Par contre, je suis à la limite de rage quitte le jeu notamment par rapport à ces éléments qui m'ont bien fait chier. Vous ne m'avez pas manqué de respect en commentaire. Vous ne m'avez pas manqué de respect en commentaire mais j'étais tellement exaspéré et je suis tellement à fleur de peau que je crains, j'ai vraiment peur de me faire ruiner le gameplay. J'ai vraiment peur, je n'ai pas envie que les gens me disent « Ouais, vas-y Fanta, va ici, tu as oublié tel objet » ou « Va ici, pourquoi tu n'as pas fait ça ? Pourquoi tu n'as pas fait ci ? Pourquoi tu n'es pas parti à droite au lieu d'à gauche ? Pourquoi tu n'as pas mis ce code-là ? Pourquoi tu n'as pas trouvé en deux fois ? Pourquoi tu n'es pas aussi bon que moi ? » Parce que je suis le psychocoire et en fait je ne me laisserai pas ruiner cette partie par une minorité bruyante et pas forcément désagréable. C'est juste que je ne tiendrai pas le coup. Je ne tiendrai pas le coup donc je vais supprimer l'espace de commentaire pour ma série tout simplement. Voilà et j'espère qu'on tiendra jusqu'au bout de l'histoire. Peut-être qu'on fera un épisode 400 comme Bob Lennon, j'en sais rien. Le jeu a l'air très fun. Je pense que je n'ai pas lié à la situation. Je pense qu'avec les modes et si je prends mon temps et que je laisse d'autres apparaître, on va vivre une aventure fabuleuse. Malgré des petits bugs mineurs qui eux ne sont pas game breakers. Il y a une mission qui te ruine le jeu et qui a carrément te fait planter définitivement ta sauvegarde. Il faut faire très attention, il faut la trouver. J'ai oublié le nom. Mais je m'en souviendrai. Dès que ça m'arrivera, je sais que je n'irai pas. En tout cas, on va refaire ce passage. Merci à ceux qui m'ont soutenu parce que vous avez été extrêmement nombreux à dire Bah non Fanta, tu as ta place sur Fallout. Nous, c'est ton gameplay qu'on préfère. On aime ton commentari, un petit peu pince sans rire, qui ne se prend pas la tête. J'aime ta manière de jouer. Et bah écoute, à vous qui m'avez soutenu et qui avez insisté pour que je ne baisse pas les bras. Je vous remercie. Je vous fais des bisous et je vous donne rendez-vous pour le nouvel épisode 3 de Fallout en version modée pour Fanta Bob Games. Voilà. Sur ce les amis, j'espère que ça vous a servi. J'espère que ça vous a plu. J'espère que ça vous a pas trop paniqué de vous voir m'énerver. Vous savez que moi, j'ai du caractère quoi. Allez, bisous. C'était Fanta. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501